Le Cousin Assini Assini vient vers moi. Il vient se plaindre puisque je suis son cousin. Il me dit, mon patron là, il m'a insulté. Il a dit que je suis bête. Alors moi aussi je suis entré dans la grande colère. Je fais appeler le patron. Je lui dis, dis donc, c'est toi le patron d'Assini ? Il répond, oui c'est moi. Alors je lui demande, tu sais que je suis le chef de ce quartier. Pourquoi as-tu insulté mon cousin en disant qu'il est bête ? Le patron là, il n'a même pas eu peur de moi. Il dit seulement, chef, moi je peux te prouver que Assini est bête. Regarde, tu vas voir toi-même. Eh, Assini, va voir dans mon bureau si j'y suis. Si tu me trouves là-bas, dis-moi de venir ici tout de suite, tu as compris ? Et Assini qui répond, oui patron. Et le voilà qui prend ses deux pieds et qui se met à courir comme une motocyclette. Ah, Assini, Assini, c'est mon cousin, mais vraiment il est bête. Trop bête même. Il me fait honte tout le temps. Ce jour là, j'ai honté, honté, terrible, vraiment. Quelques minutes après, le voilà qui revient est soufflé et qui dit à son patron, patron, je ne t'ai pas vu au bureau. Tu n'es pas, tu n'es pas là-bas. Alors le patron me demande, tu vois maintenant que Assini est bête ? Je regarde Assini et je secoue la tête deux fois, trois fois même. Je lui dis, Assini, hé, Assini, pourquoi tu me fais honte comme ça ? Pourquoi tu es bête comme ça ? Ton patron te dit, va me chercher au bureau. Et toi aussi, tu prends tes deux pieds, tu te mets à courir au bureau, comme la motocyclette. Assini, Assini, j'ai le téléphone ici dans mon bureau. Tu n'aurais pas pu téléphoner à ton patron ? Mon cousin Assini, tu le connais ? Assini est bête. C'est mon cousin, mais il est vraiment trop bête. Il me fait honte tout le temps. Regarde, l'autre jour, son patron lui dit, Assini, tu es bête. Je n'ai encore jamais vu quelqu'un d'aussi bête que toi. Tu es vraiment trop bête. En entendant cela, Assini vient vers moi. Il vient se plaindre puisque je suis son cousin.